On fait la guerre, mais la solution, c'est toujours autour d'une table de l'éducation. Pourquoi d'abord passer par la guerre et tuer ses propres compatriotes avant de s'asseoir pour chercher une solution aux problèmes connus ? Le gouvernement est disqualifié, mais également, il a lui-même ruiné sa légitimité. Il n'est plus légitime. Mais, parce que nous ne savons qu'ils ne diront pas les conséquences des actes extrêmement graves qui viennent d'être posés et qui sont encore posés dans notre pays, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, vous avez vu les images qui circulent à Bamenda. Hier, à Gouma, deux morts à Bamenda, quelques jours avant, plus de cinq morts et on ne compte pas le nombre de blessés. Il n'a pas suffi que l'on applique à nos enfants, à Bouéa, des jeunes filles qu'on allait tirer de leur hutte qui leur servent de logement, il n'a pas suffi qu'on leur applique des traitements pluels, inhumains et dégradants, en les roulant dans la boue et en les obligeant à boire de l'eau souillée. Il n'a pas suffi cela. Il fallait encore qu'on tire à balles réelles sur leurs camarades. C'est insupportable ce qui se passe au Cameroun à l'heure. Mais nous commettions une erreur grave et mortelle de croire que c'est le problème de nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest en disant que c'est un problème anglophone. Ce qui se passe là, c'est ce qui se prépare pour nous demain dans toutes les régions du Cameroun. Et c'est pour cela que ce n'est pas le problème d'une région. C'est le problème de tous les Camerounais. C'est le problème de tous les Camerounais. Tout Camerounais qui tombe, qui meurt sous les baldes d'un autre Camerounais à plus fortes raisons ne peut pas laisser indifférent les autres Camerounais. Au mot de la négligence des écarts, disais-je, s'ajoutent maintenant les morts de la haine et de l'éthique. En 2008, est-ce que c'était...